Alors, ce soir, on est tous ensemble pour une réunion concernant les conseils avant les écrits du concours CRPE. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous et je suis accompagnée de trois enseignantes expertes chez Mission CRPE. Donc, je vais vous les présenter dans un instant. Je vais me permettre de partager mon écran pour que vous ayez notre support sous les yeux. Est-ce que vous voyez tous l'écran ? Oui. C'est parfait. Oui, oui, c'est bon. Alors ? Très bien. Alors, sur cette présentation, nous avons trois membres de notre équipe. Donc, Agnès Leclerc. Bonsoir Agnès. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. Notre enseignante de mathématiques, nous avons Gislaine Choufani, enseignante de français. Bonsoir. Un parti disciplinaire. Et nous avons Véronique Parier, notre enseignante en épreuve d'application, sciences et technologies. Bonsoir à tous. Donc, pour les questions, je vous conseille de les poser dans le chat pendant les présentations de nos enseignantes. Vous allez avoir plusieurs parties, dont les conseils généraux, une partie consacrée à l'épreuve de mathématiques, une partie sur l'épreuve de français et finalement, une partie sur les épreuves d'application. Entre chaque partie, on aura cinq minutes de temps de questions où on pourra faire remonter vos questions. Et à la fin de la présentation aussi, on pourra avoir un temps d'échange. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pour nous, oui. Super. On est prêts. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse la main, mesdames, pour la suite. Alors, donc, c'est moi qui vais commencer. Alors, en ce qui concerne les conseils généraux, donc ça va être des conseils, ce sont des conseils qui vont valoir, en fait, pour les trois épreuves écrites, aussi bien pour les maths que pour le français que pour l'épreuve d'application. Donc, voilà, les conseils qu'on peut vous donner. Alors, dans un premier temps, ça va être, une fois que vous aurez le sujet en main, ça va être de lire dans un premier temps tout le sujet, de lire tout le sujet. Alors, pourquoi déjà pour avoir une idée du temps, c'est-à-dire vous rendre compte si ce sujet sera chronophage ou pas, parce que vous savez que ce jour-là, vous allez courir après le temps. Donc, ça va vous donner une idée de votre organisation. Et ensuite, il va falloir le lire aussi pour en évaluer la difficulté, la difficulté en termes notionnels. Alors, si jamais le sujet est difficile, surtout pas de panique, parce qu'il s'agit d'un concours. Donc, si le sujet est difficile, il va être difficile, on va dire, pour 90% des candidats qui seront présents. Donc, voilà, surtout pas de panique. Donc, ça va nous amener au point suivant, c'est-à-dire à la gestion de votre stress. Alors, la gestion du stress, il va falloir en fait le canaliser, ce stress. Alors, si jamais vous êtes une personne très, très angoissée, très stressée et que vous avez du mal à canaliser ce stress, vous pouvez, par exemple, au moment où vous sentez le cœur s'accélérer, etc., faire quelques respirations de ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. C'est-à-dire que vous inspirez par le ventre sur quatre temps et vous expirez toujours par le ventre sur six temps. Et vous faites ça, donc vous faites ces respirations et en général, ça, ça arrive à bien calmer le rythme cardiaque. Et surtout, pour réussir à gérer ce stress aussi, il faut vraiment vous mettre dans une bulle. C'est-à-dire que dès que l'épreuve va commencer, vous vous mettez dans une bulle et vous ne laissez aucune idée négative vous envahir. Si vous avez des idées négatives qui arrivent du style « je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur, etc. », ces idées-là, hop, vous les chassez et vous les laissez passer. Donc, voilà pour les deux premiers points. Donc, ensuite, qui prend le relais pour les points suivants ? Nous avons Véronique. Votre micro est peut-être coupé. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Voilà. Donc, veillez à la syntaxe et à l'orthographe. Donc, vous n'oubliez pas que vous préparez un concours de professeurs des écoles et les correcteurs sont très attentifs à ces deux points. Même si c'est une épreuve d'application, le correcteur est influencé par rapport à ces deux points. Donc, notamment en fin de copie, on constate très souvent beaucoup plus d'erreurs orthographiques. Et puis, faites attention aussi à la formulation de vos phrases. Vous devez écrire dans un langage, j'allais dire écrit, qui soit très compréhensible par le correcteur. Je vais vous couper deux secondes, Véronique. Je me permets, il y a quelques-uns de nos participants qui n'entendent pas. Pourtant, je vous entends bien. Oui, moi aussi, j'entends bien Véronique. Alors, mon conseil, c'est de vous déconnecter, vous reconnecter. Peut-être que c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de participants. Et là, est-ce que tout le monde m'entend maintenant ? J'ai essayé de réactiver. Oui. Merci Bertrand. Merci. Allez-y Véronique. Donc, le point suivant, il peut être affiché. Bien sûr. Veillez à la lisibilité de la copie. Effectivement, je pense qu'on a dû vous le répéter dans tous les cours. Votre trace écrite, elle doit être très lisible. Et là aussi, j'insiste aussi sur la fin aussi de votre copie, parce qu'au bout de trois heures, vous avez écrit pendant trois heures sans discontinu. En plus, c'est la troisième épreuve. Il faut que votre copie soit lisible et que le correcteur n'ait pas à prendre une loupe pour lire vos mots. Donc, faites attention aux accents. Faites attention aussi à certaines écritures où le E et le S sont souvent faits d'un seul trait. Donc, votre copie doit être très lisible. Un correcteur peut avoir 40 copies à corriger. Donc, si plus les copies sont lisibles, le correcteur a de ce fait une meilleure appréhension. Et puis, pas de couleur, parce que ça peut être considéré comme un signe distinctif. Et puis, interdiction des stylos frictions, tout simplement parce que vos copies sont scannées, elles sont scannées à chaud. Et en fait, quand on scanne, quand on reçoit les copies des correcteurs, on n'a que des feuilles blanches. Donc, faites attention. Alors, je ne vois pas de couleur, même pour des schémas. Ça, ça va être considéré comme un signe distinctif. Donc, on va peut-être légender, on va peut-être hachurer. Non noir ou bleu, il n'y a pas de différence. Alors, pour les schémas en science, effectivement, moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser des légendes hachurées, pointillées, mais ne pas utiliser des couleurs qui pourraient être considérées comme un signe distinctif. Je regardais un petit peu dans le chat un petit peu les… Oui, on peut écrire au stylo plume. Oui. Parfait. Ce sont des bons conseils. Alors, concernant la question, il y a des questions sur les maths. Donc, nous allons commencer sur la partie des conseils de l'épreuve de mathématiques. Alors, concernant l'épreuve de maths. Alors, j'ai intitulé une première partie à ne pas oublier. Donc, à ne pas oublier, vous avez tout ce qui est donc le matériel dans un premier temps, c'est-à-dire que vous devriez, bien sûr, vous assurer que vous avez dans votre trousse, donc, gomme, crayon gris, une règle graduée, bien sûr. Donc, moi, je vous conseille plutôt une règle de 30 cm, comme ça, si vous avez un tableau à tracer, etc., ce sera peut-être plus pratique qu'une règle de 20 cm. Une équerre, bien sûr. Un compas. Alors, il va falloir que vous ayez un compas avec une mine très bien taillée, parce que la précision des tracés sera très importante si vous avez des constructions à faire au compas. Et si jamais votre compas est neuf, c'est-à-dire que vous achetez un compas la veille ou l'avant-veille de l'épreuve, surtout testez-le, parce que vous avez certains compas, dès qu'on commence à tracer un cercle ou quelque chose, vous avez les branches qui bougent un peu. Donc, si vous achetez un nouveau compas, surtout achetez un compas de bonne qualité. En ce qui concerne les couleurs, comme l'a dit Véronique, les couleurs sont interdites dans la copie parce que c'est un signe distinctif. Mais il y a, je crois que c'était il y a deux ans, dans un sujet, il était demandé de repasser certains traits sur une figure avec certaines couleurs. Donc, c'était rouge, vert, bleu. Donc, ayez quand même dans votre sac une boîte de crayons de couleurs, on ne sait jamais, ou éventuellement un stylo quatre couleurs, parce que vous allez utiliser des couleurs uniquement si c'est précisé dans la consigne. Et c'est déjà arrivé, enfin en maths, c'est arrivé une fois. En ce qui concerne le rapporteur, alors le rapporteur, en fait, je n'ai jamais vu, depuis le temps que j'interviens pour le CRPE, je n'ai jamais vu de sujet où il y avait besoin d'utiliser le rapporteur. Je me dis, mais je suis prudente. Je me dis, on ne sait jamais. Donc, je vous conseille d'avoir un rapporteur dans votre sac, bien qu'il soit très, 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 très peu probable qu'on vous demande d'utiliser un rapporteur. Donc, mais jouez la prudence. Donc, ça, c'est pour le matériel. En ce qui concerne la calculatrice, donc attention, si vous avez une calculatrice graphique, donc une calculatrice lycée, si c'est un ancien modèle, donc il ne sera pas accepté, puisque maintenant, c'est comme au bac, les calculatrices graphiques doivent impérativement avoir le mode examen. C'est-à-dire qu'on vous demande, en début d'épreuve, d'enclencher ce mode examen qui vous interdit, finalement, d'avoir accès à la mémoire de votre calculatrice. Donc, faites attention à ça, vérifiez. Si vous avez une calculatrice graphique, vérifiez si votre calculatrice possède ou non le mode examen. Si elle ne le possède pas, vous laissez la calculatrice à la maison. Sachant que pour le CRPE, une calculatrice collège est tout à fait suffisante. De toute façon, vous n'avez absolument pas besoin d'une calculatrice graphique. Et bien sûr, pensez aux piles. Donc, conseil, mettez des piles neuves la veille de l'épreuve dans votre calculatrice. Comme ça, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir de problème de piles avec votre calculatrice. Il faut tout anticiper. Ensuite, concernant Aloui, par rapport à la calculatrice, je voulais ajouter aussi que c'est sur la page de garde du sujet qu'il vous sera indiqué si vous avez droit ou non à la calculatrice. Alors, pareil, depuis maintenant, bientôt, presque 20 ans que j'interviens pour le CRPE, il m'est arrivé une seule fois de voir un sujet où la calculatrice est interdite. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il est bien dit dans les textes que l'usage de la calculatrice, donc si son usage est autorisé ou non, ce sera mentionné sur le sujet. Donc, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui n'est pas fermé. Ensuite, concernant la concentration. Donc, attention à la précipitation parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez courir après le temps. Donc, attention à la précipitation sous prétexte qu'il faut aller vite parce que la précipitation est souvent source d'erreurs. Donc, il faut vraiment que vous soyez au maximum de votre concentration pour la lecture des énoncés et pour l'écriture lorsque vous allez rédiger. Donc, vraiment, la concentration, il faudra être focus, disons, sur le sujet et sur votre copie. Donc, voilà pour la rubrique à ne pas oublier. Ok. Alors, ensuite, donc Julie, tu peux changer de page si tu veux. Voilà. Alors, ensuite, concernant la stratégie à mettre en place. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de relire votre sujet de manière à choisir l'ordre des exercices. Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est de commencer par le ou les exercices dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise afin de vous mettre en confiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de traiter le sujet dans l'ordre. Par contre, vous êtes obligé de présenter sur la copie les exercices dans l'ordre du sujet. Donc, si, par exemple, vous avez quatre exercices, admettons, vous ne voulez pas commencer par l'exercice 1, donc vous vous laissez de la place pour l'exercice 1 et pour ensuite traiter l'exercice 2 si vous voulez commencer par l'exercice 2. Et ce que vous faites à ce moment-là, donc, vous numérotez vos feuilles en fin d'épreuve. Vous numérotez vos feuilles en fin d'épreuve de manière à ce que les exercices se présentent bien dans l'ordre du sujet. Donc, voilà, mais surtout privilégiez un exercice qui vous met en confiance en début d'épreuve. Donc, numérotez les pages en fin d'épreuve, ça, c'est bon. Et ensuite, donc, une fois que vous avez sélectionné votre exercice, je vous conseille de le relire une nouvelle fois. Pourquoi ? Pour cibler, en fait, les procédures que vous allez mettre en œuvre pour ne pas utiliser dans une question une procédure qui sera attendue à la question suivante, par exemple. Alors, un exemple, si dans une question, on vous demande de montrer que deux figures ont la même aire et que dans la question suivante, on vous demande de calculer ces aires, ça veut dire que dans cette question, pour montrer que les deux figures ont la même aire, on n'attend pas que vous passiez par le calcul. On attend que vous passiez par une autre procédure. Donc, faites attention à ça, relisez l'exercice de manière à anticiper un peu les procédures que vous allez mettre en œuvre pour ne pas anticiper, donc, sur les questions, les questions suivantes. Donc, voilà. En ce qui concerne la gestion du temps, donc, bien sûr, il ne faudra pas perdre de temps. Donc, les conseils, ça va être de ne pas rester bloqué sur un exercice. Si vous bloquez, vous passez à autre chose, vous passez à autre chose, vous vous attaquez à un autre exercice et vous revenez sur celui-ci en fin d'épreuve. Par exemple, en géométrie, quand on a une démonstration à faire, donc, on a une figure sous les yeux, souvent, enfin souvent, non, ça peut nous arriver, en fait, de bloquer. On ne voit rien sur la figure et à force, plus on regarde la figure, moins on voit quelque chose. Donc, ce que je vous conseille, c'est dans ce cas-là, de passer à totalement autre chose et ensuite de revenir dessus, car à ce moment-là, vous allez revenir sur la figure avec un œil neuf. Donc, vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues la première fois. Donc, ne restez surtout pas bloqués, avancez. Si vous bloquez sur une question au sein d'un exercice, pensez à revenir en arrière, parce que souvent, les questions sont dépendantes les unes des autres. Donc, revenez, remontez le fil des questions pour voir si ce qu'on vous a fait faire dans les questions précédentes, justement, ne peut pas vous amener à répondre à la question ou vous bloquez. Si, autre cas de figure, dans une question, donc, il y a une question, on vous demande de démontrer quelque chose, vous n'y arrivez pas. Donc, vous passez la question. Question suivante, vous avez besoin, donc, du résultat précédent, du résultat de la question précédente pour avancer. Mais ce résultat, vous n'avez pas réussi à le prouver, à le démontrer. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner l'exercice, loin de là. À ce moment-là, vous allez dire, dans la question, au début, en termes rédactionnels, on admet que, par exemple, si on vous avait demandé, à un moment donné, que deux droites sont perpendiculaires, que vous n'avez pas réussi à le démontrer, mais que, plus loin, vous avez besoin de cette perpendicularité pour avancer, à ce moment-là, vous direz, on admet que, donc, telle et telle droite sont perpendiculaires, pour vous permettre de continuer à avancer. Donc, voilà, pour la gestion du temps, donc, objectif, perdre le moins de temps possible. Ensuite, en ce qui concerne la partie géométrie, si vous avez, donc, des exercices de géométrie, alors, concernant les figures, donc, plusieurs cas de figure, soit la figure sera faite sur le sujet, soit on va vous demander de construire la figure, soit on ne vous demande rien du tout. Alors, si on ne vous demande rien, surtout, ne faites pas la figure sur la copie, parce que, si vous la faites sur la copie, ça veut dire qu'il faut que vous la fassiez correctement, proprement, donc, ça va vous prendre du temps, sachant que cette figure ne sera pas évaluée, elle n'est pas prise en compte dans le barème, donc, ne la faites pas, et, en plus, vous prenez un risque, parce que, si jamais cette figure est incorrecte, là, vous serez pénalisé. Donc, si la figure n'est pas demandée, vous faites une figure à main levée au brouillon, bien sûr, parce que vous en aurez besoin, mais pas sur la figure. Ensuite, si vous devez construire une figure sur la copie, ou qu'on vous demande de construire une figure, donc, il faut que votre figure soit très soignée, et que la construction soit le plus précise possible, parce que c'est ce qu'on va attendre de vous, parce que c'est une qualité attendue, en fait, d'un futur PE, de faire des constructions soignées et précises. Si, dans le sujet, on ne vous mentionne pas les outils à utiliser pour la construction, donc, moi, je vous conseille de ne pas utiliser l'équerre, mais de faire les constructions à la règle et au compas, puisque c'est avec ces outils qu'on va obtenir les constructions les plus précises. On obtiendra des constructions plus précises qu'à l'équerre. Donc, un conseil, c'est n'utilisez pas l'équerre si elle n'est pas mentionnée, en fait, dans les outils. Ensuite, concernant les figures, oui, codez-les, les figures. Déjà, ça va permettre, donc, aux correcteurs, ça va faciliter, en fait, le travail du correcteur, le fait que vous codiez vos figures. Donc, comme je dis, il faut le brosser dans le sens du poil, le correcteur. Il faut lui faciliter la tâche. Et en plus, ce codage va vous aider, vous, pour vous permettre de dégager, donc, les éléments nécessaires pour mener à bien telle ou telle démonstration, dans le cas, donc, d'un raisonnement déductif. Donc, voilà. En ce qui concerne les théorèmes et définitions, il faut que vous les citiez. Sauf le théorème de Pythagore, par exemple. Le théorème de Pythagore, ce n'est pas la peine de l'énoncer. D'ailleurs, moi, je vous conseille de ne pas l'énoncer, parce que si jamais vous l'énoncez mal, là, par contre, vous serez pénalisé. Donc, par exemple, pour le théorème de Pythagore, il suffit de dire que le triangle ABC est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, et vous écrivez, donc, votre égalité de Pythagore. Alors, attention, vous les citez, vous les citez, les théorèmes, les définitions, vous les énoncez. Si, par exemple, vous avez à utiliser le théorème de la droite des milieux, il faut que vous l'énonciez, ce théorème. Attention à utiliser un vocabulaire très précis. On va attendre une maîtrise du vocabulaire géométrique de votre part et une maîtrise des notions. Donc, par exemple, si vous voulez parler de milieu, surtout, ne parlez pas du milieu d'une droite, puisqu'une droite est infinie, elle n'a pas de milieu. Donc, on parlera systématiquement du milieu d'un segment. Donc, ne notez pas le milieu de AB et AB entre parenthèses, puisque ça signifie que vous parlez du milieu de la droite AB. Donc, soyez vraiment vigilant à ça, au vocabulaire et aux notations que vous utilisez. Il faut que vous montriez, en fait, au correcteur, une maîtrise de ce vocabulaire et de ces notations. Donc, voilà pour la partie géométrique. En ce qui concerne l'algèbre, alors souvent, en algèbre, on a à utiliser des inconnus. Donc, ces inconnus, si elles ne sont pas définies dans le sujet, parce que certaines fois, elles peuvent être définies dans la consigne, soit X, le nombre de. Si les inconnus que vous utilisez ne sont pas définis, il faut impérativement que vous les définissiez. Si vous posez, par exemple, une équation, que dans votre équation, votre inconnu, vous l'appelez, par exemple, X. Alors, je vous rappelle qu'une inconnue, on peut l'appeler comme on veut. On n'est pas obligé de l'appeler X. Votre inconnu, en fait, il faut que vous disiez ce qu'elle représente, cet inconnu, impérativement. Et en ce qui concerne les calculs, alors, s'il n'est pas précisé dans le sujet qu'il faut que vous donniez une valeur approchée ou un arrondi, on va attendre une valeur exacte, toujours. Donc, faites attention à ça, parce que souvent, vous avez tendance à donner systématiquement des arrondis ou des valeurs approchées. Et attention, quand vous avez une suite de calculs, à ne pas injecter, en fait, des arrondis dans vos calculs, puisque vous allez vous éloigner, en fait, du résultat attendu. Donc, il faut vraiment travailler en valeur exacte et injecter des valeurs exactes dans vos calculs. En ce qui concerne les écritures mathématiques, il faut que vos écritures mathématiques soient correctes. C'est-à-dire que, justement, si on vous demande un arrondi, il ne faut pas que vous utilisiez le signe égal. Dans le cas d'un arrondi ou d'une valeur approchée, on va attendre les deux vagues. Donc, si vous faites un usage abusif du signe égal, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pour un arrondi ou une valeur approchée, pareil, vous êtes pénalisé. Faites attention aussi, alors ça, j'aurais pu le dire dans la partie géométrie, il y a une erreur qui revient souvent en géométrie, c'est-à-dire que si vous parlez d'une longueur, d'une distance entre deux points, par exemple, entre les points A et B, et que vous donnez la mesure de cette longueur, donc avec le signe égal. Donc, si vous parlez de la mesure d'un segment, n'écrivez surtout pas A, B, donc entre crochets, donc le segment A, B, entre crochets égale, par exemple, 5. Si vous mettez un signe égal, il ne faut rien mettre du tout. Donc, entre crochets, ça signifie qu'on parle d'un segment. Un segment est un objet, c'est un objet mathématique qui n'a pas, en fait, de longueur. On va parler, lorsqu'on va parler de longueur, on va parler d'une distance entre deux points, et une distance entre deux points se note sans rien du tout. Donc, soyez vigilants à ça, et surtout, n'oubliez pas aussi de faire systématiquement une phrase de conclusion. On va attendre que vous fassiez une phrase de conclusion. Alors, c'est pareil, ce qu'on attend de vous, finalement, c'est ce qu'on attend d'un futur PE, c'est-à-dire que les exigences qu'on va avoir envers vous, on estime que ce sont les exigences que vous aurez envers vos propres élèves. C'est-à-dire que lorsque vous serez en classe et que vous allez faire résoudre des problèmes à vos élèves, vous allez attendre de vos élèves qu'ils fassent une phrase de conclusion. Donc, pour vous, c'est la même chose. On va avoir les mêmes attentes, vous concernant. Et enfin, il faut toujours que vous justifiez vos réponses. Même si cela n'est pas explicitement dit dans la consigne, on attend toujours une justification. Le seul cas où vous ne justifierez pas, c'est justement lorsque, dans la consigne, on vous dira « aucune justification n'est attendue ». Donc, dans ce cas-là, vous ne justifiez pas. Dans tous les autres cas, il faut justifier systématiquement. Ensuite, l'importance de l'aspect rédactionnel. Alors, ce n'est pas parce que c'est une épreuve de mathématiques qu'on ne va pas rédiger, bien au contraire. On va attendre de vous que vous rédigiez, en fait. On ne va pas du tout attendre de vous la même rédaction que de la part d'un élève de troisième qui passerait le brevet des collèges. On ne va pas du tout avoir les mêmes attentes. Donc, on va attendre que vous rédigiez, que vous fassiez des phrases de conclusion, comme je viens de le dire. Et n'oubliez pas que si jamais le sujet est facile, c'est cet aspect rédactionnel, en fait, qui va vous permettre de vous démarquer des autres candidats. C'est-à-dire que si le sujet est facile, qu'il est à la portée de la majorité des candidats, ce qui fera la différence entre les copies, c'est justement cet aspect rédactionnel et le soin apporté à la copie aussi. Et enfin, bien sûr, se faire confiance. Dites-vous que souvent, la première idée est la bonne. C'est-à-dire que si, lorsque vous avez une question à traiter, vous avez une idée et que vous vous dites, finalement, non, et que vous vous bloquez, revenez sur votre première idée, parce que souvent, la première idée est la bonne. Donc, voilà, les principaux conseils que je pourrais vous donner pour cette épreuve de mathématiques, sachant que, de toute façon, quel que soit le sujet, vous trouverez toujours, dans tous les cas, vous trouverez le sujet trop long. Ça, j'en suis quasiment certaine. Donc, voilà. Voilà. Y a-t-il des questions ? Alors, nous avons quelques questions déjà dans le chat, Agnès, si je peux me permettre. Oui, parce que je n'ai pas ouvert le chat, donc je ne vois pas ce qu'il y a dans le chat. Mais il n'y a pas de souci. On a eu une question de Tobias qui nous demande si on doit justifier les réponses sur les exercices Scratch. Toutes les réponses. Non. Alors, après, pareil, ça va dépendre de la consigne. Majoritairement, pour Scratch, majoritairement, il est explicitement dit « Aucune justification n'est attendue ». Donc, dans ce cas-là, vous ne justifiez pas. Par contre, oui, s'il n'y a rien de mentionné par rapport à ça, on va attendre un minimum de justification. Oui. Alors, si c'est clair pour Tobias, c'est aussi pour tout le monde. J'ai aussi une question sur le crayon à papier. Oui. Est-ce qu'on peut faire… Alors, j'imagine que c'était par rapport aux figures. Oui, sûrement. Au crayon à papier, ou est-ce qu'il faut aussi les faire au stylo ? Non. Non, vous pouvez les faire au stylo, au crayon papier. OK. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du… comme les copies sont scannées, non, non, parce que le crayon à papier, il va être visible de toute façon. Donc, non, non, vous les faites au crayon de papier. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que l'on peut réussir à avoir une note correcte, même si on est une catastrophe en mathématiques ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut vous faire confiance. Il faut vous faire confiance. Donc, si vous avez des soucis avec la matière, avec les maths. Alors, souvent, le problème des maths, malheureusement, c'est qu'il suffit que vous ayez eu un enseignant, un prof de maths au cours de votre scolarité qui a été désagréable avec vous, qui vous a fait sentir, qui vous a dit ou qui vous a carrément dit vous êtes nul, etc. Il a suffi, malheureusement, de ça, pour que ça vous bloque pour le reste de votre scolarité. Malheureusement. Je le déplore fortement, parce que tout le monde est capable d'y arriver. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de quelque chose d'inné ou de pas inné. En fait, c'est juste, à un moment donné, du plaisir qu'on va éprouver ou non à résoudre, en fait, un problème de maths. Et il faut voir la résolution d'un problème d'un point de vue ludique. C'est quelque chose de ludique, tout comme un cruciverbiste, donc, va se casser la tête à remplir une grille de mots croisés. Donc, voilà. Donc, même si vous avez des difficultés en maths, il faut vous faire confiance. Vous serez toujours capable de faire quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas cet aspect rédactionnel. qui va être très important. Alors, sur la rédaction, notamment, on va prendre une dernière petite question. On pourra revenir si vous n'avez pas de réponse sur les prochaines interventions. Tout à l'heure, tu as parlé du théorème de Thalès, Agnès. Est-ce qu'il faut le citer en entier ? Alors, le citer en entier, non. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien le présenter. C'est-à-dire que vous allez le citer, mais dans le cadre de votre exercice. Si vous avez, par exemple, un triangle ABC et que vous avez donc des points D et E, un point D sur le segment AB, un point E sur le segment AC. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter la situation. Ce que vous allez dire à ce moment-là, vous allez dire donc que les droites DE et BC sont parallèles parce que ça, ça va être la condition pour appliquer le théorème de Thalès. Ça va être le parallélisme de deux droites. Et vous allez dire que les droites AB et AC sont séquentes en A. Les points D et B appartiennent à la droite AB distincts de A. Les points E et C appartiennent à la droite AC distincts de A. Alors, on a, d'après le théorème de Thalès, et là, vous écrivez vos égalités de rapport. C'est-à-dire que vous le citez, vous l'énoncez, mais dans le cadre de votre construction. Vous n'allez pas le citer dans un cadre général. C'est ça que je vous dis. Merci Agnès pour tes réponses. Nous allons passer à la partie de l'épreuve de français avec notre enseignante Gisleine. Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, que dire la partie de français ? Je vais donner déjà, voilà, les conseils généraux, vraiment très généraux. Alors, de lire attentivement le texte et parcourir les questions. C'est-à-dire, vous avez une première lecture qui va être un peu survolée, mais en même temps, vous devez être capable de voir aussi par rapport aux questions si certaines parties sont davantage sollicitées que d'autres. Ça veut dire simplement que, par exemple, si vous avez un texte vraiment littéraire, un texte pédagogique, un texte avec, disons, un axe un peu politique ou social, les questions, en général, vont accentuer souvent des mots qui peuvent se dégager de ces paragraphes. Donc, quand vous lisez le texte, eh bien, en retournant, par exemple, sur la première question, la deuxième question, où il y a les natures, les fonctions, etc., sont souvent des mots qui ont un point quand même assez important dans le contenu. La deuxième chose, il s'agit de repérer mots, phrases, paragraphes, extraits, etc. Vous devez pratiquement tout, essayer de souligner, déjà dans la première lecture, c'est un petit peu dégrossir, si vous voulez. Dégrossir un petit peu le texte et le mettre en relation avec les questions. Ça va déjà vous permettre d'avoir, comment dirait-on, une certaine fluidité entre l'un et l'autre et ça va vous familiariser avec le texte. Et c'est déjà une très, très bonne chose. Alors, pour ma part, il s'agit plutôt de répondre aux questions dans l'ordre. Ça, il n'y a pas à tergiverser dessus pour la simple raison que le concours de français est en fait organisé de sorte à ce qu'on dégage petit à petit et on rentre davantage dans la profondeur. Ce qui fait que si vous abandonnez, par exemple, je ne sais pas, si vous abandonnez, par exemple, une première partie où il y a les natures et les fonctions, il se peut que le mot à définir ou le mot à analyser soit, effectivement, fasse partie des repères. Donc, vous voyez, essayez plutôt de répondre dans l'ordre. c'est plus facile. Je vous l'expliquerai davantage et vous verrez que c'est assez pertinent quand on travaillera un petit peu sur la partie stylistique, lexicale, pardon, et le rédactionnel. Vous verrez que l'un appelle l'autre, etc. Enfin, bien sûr, la relecture primordiale, il faut absolument réduire vos fautes d'orthographe pour certains que j'ai corrigé. J'ai un petit peu, je me suis dit quand même, Voltaire était là pour ça et certains points, certaines fautes d'orthographe sont restées quand même très présentes. Alors, bien sûr, si on a appris au sérieux Voltaire ou pas, ou si, voilà, ça aussi, ça joue beaucoup. Les règles d'orthographe sont très importantes. Comme le disait Agnès, vous êtes amené à être professeur des écoles. Comment donner une copie avec des fautes d'orthographe ? Alors, bien sûr, quelquefois, on peut se tromper, on peut oublier un S, on peut oublier, mais ce sont des fautes vraiment très sérieuses, très sérieuses, vraiment très sérieuses. La partie suivante, alors on peut recommencer, voilà, dans la partie étude de la langue. Alors, bien sûr, lire parfaitement les énoncés. Alors, pourquoi dit-on lire l'énoncé, mais parfaitement, parce qu'il y a des énoncés qui sont explicites, d'autres qui sont plutôt implicites. Relever les natures des mots, des groupes de mots, moi, je me suis amusée à faire entrer carrément des propositions dans cette première partie et ça a perdu un nombre d'élèves parce que pour eux, il n'y a que des groupes de mots, des compléments, des participes passés, des adjectifs, des adverbes, des déterminants. Non, non, il peut y avoir plus que ça. Donc, soyez attentifs et concentrez un petit peu votre réflexion sur ce que vous avez appris car vous avez appris beaucoup de choses. Donc, vous avez tout à fait la capacité de travailler cette première partie qui est étude de la langue. Alors, moi, je vous conseille effectivement de revenir un petit peu sur ces principes. un déterminant ne peut pas être un pronom, un adjectif, un adverbe. Faites très attention à cela parce que c'est quelque chose qui vous fait perdre des points et c'est quand même très facile à repérer. Vous n'avez pas de grande complexité. Un déterminant accompagne un nom, un pronom, il n'y a pas de nom. Voilà, c'est des choses comme ça que vous devez vraiment revenir dessus. Lire l'ensemble de la phrase voir la phrase qui précède. Ça, c'est une erreur que je peux faire moi-même. C'est-à-dire de me précipiter sur un mot et d'oublier que la phrase commençait un peu plus haut et que, bien entendu, il faut la prendre dans son ensemble. Ça, c'est assez pertinent parce qu'il arrive souvent qu'un élève oublie qu'il y a un sujet beaucoup plus éloigné ou qu'il y a un adjectif aussi également éloigné ou un participe assez éloigné. Donc, soyez très attentifs et lisez l'ensemble de votre phrase aussi pour avoir le sens de la phrase. Pas seulement de connaître la terminologie ou la nature à la fonction des mots. Quelquefois, le sens de la phrase, le sens du mot n'a pas à plusieurs chances. Il y a des polysémies qui permettent effectivement de le percevoir autrement. Dans un des travaux que nous avons faits récemment, où il y avait un mot orgueilleux, orgueilleux était un nom. Donc, ne vous précipitez pas, prenez vraiment le temps de lire votre phrase. Alors, répondre strictement à la partie sélectionnée. Oui, bien sûr, répondre strictement. Car quand vous élargissez votre présentation, souvent, d'abord, vous faites des erreurs, vous utilisez des fois des termes qui ne sont pas à bon escient, des terminologies qui n'apparaissent pas. Donc, faites très attention, répondez strictement, on vous demande la nature d'un mot, donnez la nature du mot. Maintenant, si on vous demande de justifier sa terminaison ou son orthographe, là, vous pouvez remonter un peu plus haut et effectivement, vous lâchez un petit peu. Justifiez, par exemple, un participe passé employé avec une forme pronominale, l'accord avec le pronominal réfléchi, le pronom réfléchi, ou s'il s'agit, par exemple, d'un participe passé essentiellement pronominal. Ça aussi, l'accord se fait avec le sujet, il ne se fait pas avec le pronom et inversement. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui vont vous demander déjà beaucoup, beaucoup. Donc, quand vous pouvez répondre strictement à la question, d'abord, vous gagnez un petit peu de temps et vous pouvez l'utiliser dans d'autres questions. Alors, si possible, préférez le tableau pour les natures, les fonctions, les verbes et les prépositions. Ça, c'est quand même, c'est une meilleure lisibilité. Agnès, vous le disiez tout à l'heure qu'il fallait le caresser dans le sens du poil. C'est tout à fait ça. Il faut mettre l'examinateur, il faut le mettre à l'aise, le correcteur, il faut le mettre à l'aise. Il ne faut pas l'obliger à faire des efforts pour pouvoir ou vous lire ou vous comprendre ou aller chercher dans quels mots. Moi, j'ai par exemple souvent des réponses qui se terminent sur les marges. Ça va très loin. Et ça, nous, on a le temps. On a quelques 20, 30, 40 copies. On n'en a pas des centaines. Vous comprenez ? Donc, le tableau, c'est une très, très bonne chose. D'abord pour vous, parce que quand vous allez construire le tableau, vous allez réfléchir à combien d'entre eux vous allez faire. Eh bien, cette réflexion vous permet aussi de dire combien de choses je dois rentrer, combien d'éléments je dois faire intervenir, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant de faire un tableau. C'est propre. C'est clair. Ça montre aussi, parce que vous allez être professeur des écoles. Vous n'allez pas être prof de lycée. Le professeur des écoles demande, comment dirait-on, une organisation très pointue. Vous avez des tout-petits en face de vous. Quand les choses sont claires et qu'elles sont visibles, eh bien, ça fonctionne mieux que si on fait un petit peu des choses comme ça qui se suivent, qui se listent. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Pour la partie lexicale, alors, je le dis souvent, quand la partie lexicale, c'est vraiment autre chose. Alors, bien sûr qu'on peut vous demander de justifier, par exemple, un accord, la formation d'un mot. Mais quand on vous demande de justifier, par exemple, un accord, c'est souvent lié à une construction orthographique assez particulière. Donc, soyez attentifs aux mots, soyez attentifs à la manière dont l'auteur a mis en place ces mots. Par exemple, l'accord d'un participe passé avec comment dirait-on, un pronom anaphorique ou voilà, qui va rappeler un nom beaucoup plus éloigné. ça peut intervenir dans le lexique parce que c'est lié à l'écriture, à la manière de présenter le texte. Pour la formation d'un mot ou pour la définition d'un mot, on vous demande quelquefois de définir un mot et de donner des synonymes, vous devez, bien sûr, commencer par donner la nature du mot. un mot en français n'a pas d'existence sans nature. Après, bien sûr, il peut aussi avoir une fonction particulière, mais il ne se détermine qu'en nature. On ne dit pas le mot, le mot Jean, on dira le nom, on ne dira pas le mot glorieux, on dira sans doute l'adjectif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment être assez pertinent sur ce point-là, d'autant plus que vous pouvez avoir des participes passés à valeur adjectivale ou des adjectifs verbaux ou des participes présents. Il faudra les nommer pour pouvoir les définir ou bien pour pouvoir en donner la formation. Quand vous avez donné la formation d'un mot que vous l'avez défini, dans cette partie, vous devez aller un petit peu au-delà. Alors, c'est vrai que quelquefois, on vous demande en contexte, mais ça n'est pas nécessaire qu'on vous le demande en contexte. Vous-même, alors, il faut être très bref aussi, si on ne vous demande pas en contexte, vous allez quand même donner le contexte si le contexte est pertinent. Vous voyez, par exemple, si l'auteur utilise un mot assez complexe, dans un des CB, on avait eu « mielleux », c'était quand même intéressant de le justifier par le contexte, de l'expliquer par le contexte, parce qu'il va au-delà de sa définition littérale. Il y a une définition par extension. pour les expressions, bien sûr, pensez aux figures de style. Alors, la deuxième question, la plupart du temps, c'est souvent, alors, ça peut être un vers s'il y a de la poésie, mais ça peut être aussi un autre mot, un mot assez, un peu courant ou un mot au contraire qui est d'une très grande banalité. Pourquoi l'auteur utilise ce mot ? Pourquoi ? Donc, vous devez vraiment aller assez loin pour essayer de comprendre pourquoi il le fait. La plupart du temps, vous répondez à la question en paraphrasant le texte. Ce n'est pas ce qui est demandé. On demande à ce que vous ayez une approche un petit peu plus critique sur les choses. Enfin, la partie à rédiger, c'est une partie à rédiger. Alors, je déplore que quelquefois on est des, on liste, par exemple, comment l'auteur démystifie, par exemple, une situation ou un, voilà. Vous allez commencer à lister toutes les, toutes les phrases ou tous les mots qui le justifient. Non, il faut vraiment rédiger. Il faut rédiger, aller à la ligne, mettre un point, expliquer, oui, l'auteur fait telle et telle chose, l'auteur utilise tel et tel terme avec l'arrière-pensée d'eux. On peut retrouver à partir du vertant ou à partir de la ligne temps telle phrase que vous devez absolument citer. Dans la partie lexicale, vous devez citer le texte, vous devez citer, citer, citer le texte énormément à chaque fois que vous le pouvez. Donc, il ne faut pas lésiner sur ça, il faut vraiment l'expliquer. Alors, je vais passer à la partie suivante, mais je reviens aussi sur la deuxième partie. Dans la partie suivante, vous allez avoir une réflexion, développer votre pensée à partir du texte. À partir du texte. Le texte est incontournable. Alors, vous voyez bien que dans la partie lexicale, on va soulever on va soulever déjà énormément de points, au moins deux, au moins deux points, voire trois quelquefois, qui ont trait au texte. À ce moment-là, vous voyez, vous voyez déjà que vous êtes un petit peu entré sur la pointe des pieds, certainement, dans l'analyse, carrément, dans la réflexion et le développement. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis aussi de ne pas, de vraiment répondre aux questions dans l'ordre, parce que la question lexicale va vous permettre d'approcher votre développement et votre réflexion. Et la plupart du temps, je le vois, quand un élève ne réussit pas très bien la partie lexicale, eh bien, son introduction est un petit peu tordue. Elle n'est pas tout à fait conforme. J'ai vu que j'ai énormément de questions. Oui, je répondrai à celle-là pour la culture littéraire. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez bien compris que la partie lexicale est l'antichambre de votre réflexion et du développement. Ensuite, oui, se servir des textes cinématographiques, musicals, tout ce qui est culturel. La culture est très, très large. Donc, première chose, lire et comprendre les enjeux de la problématique. vous avez un énoncé. Depuis la réforme, on a des énoncés qui sont assez clairs, assez explicites et vraiment, vous pouvez organiser votre pensée très rapidement à partir de l'énoncé. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle est l'enjeu. Pourquoi vous allez vous mettre à réfléchir et à développer votre réflexion ? Est-ce qu'il y a un problème quelque part ? Sans doute. Il y a une situation peu commune. On ne va pas prendre un texte qui a une situation d'une grande banalité. non, on va chercher un enjeu particulier que vous devriez traiter d'abord en plusieurs parties, en deux parties au moins, en deux parties au moins pour apporter votre réflexion dans sa totalité. Deuxièmement, alors, deuxièmement, le texte doit être exploité à tous les niveaux. Votre texte et votre support. Chaque fois que vous avez une idée, que vous avez soupeu, vous devez aller chercher dans le texte de quoi la justifier et vous devez l'écrire dans sa totalité. Sauf si, bien sûr, c'est très long. Alors, la plupart du temps, il n'est pas très admis de faire des citations qui font deux lignes. Essayez de trouver dans le texte le mot ou la tournure qui peut vous aider à justifier votre idée. Appliquez-vous à la composition de l'introduction en étapes. Si vous vous rapportez au rapport du jury 2022, vous allez vous rendre compte que le jury est vraiment hors de lui dès lors qu'il se rend compte que les candidats ne savent pas faire une introduction en bonne et due forme. L'introduction doit s'organiser sur, allez, on va dire trois grandes étapes, voire quatre. Vous devez amener le sujet, bien entendu. Alors, peu importe, c'est l'auteur, c'est la période, c'est le thème, quelquefois, le thème, le thème, comme moi, j'avais eu un thème sur le jeu, l'addiction au jeu, vous pouvez commencer tout de suite sur l'addiction au jeu. Mais, vous devez amener progressivement votre sujet, c'est-à-dire, vous avez un sujet à traiter, donc vous devez vous approcher le plus, le plus, le plus, jusqu'à arriver à votre problème. Il y a quelque chose qui est particulier dans ce texte. Voilà. Une fois que vous avez énoncé cette particularité, vous allez, bien entendu, vous rendre compte que vous avez de quoi construire votre problématique. Évoquer le problème, c'est différent de la problématique. Vous devez d'abord évoquer un problème et ensuite amener la problématique car elle est rédigée. Enfin, vous devez, bien sûr, annoncer votre plan, même si la plupart du temps, le plan est déjà annoncé. C'est quelque chose qui est une sorte de guide pour vous. Je vois souvent les élèves qui n'annoncent pas leur plan vont dans tous les sens. Ceux qui ont annoncé leur plan vont au moins essayer de le respecter. Il faut respecter votre plan. C'est structuré, c'est raisonné, ça n'est pas écrit à main levée. Bon, alors, respectez le plan d'énoncé et enfin, je vais répondre. Enfin, oui, donc la conclusion, vous avez besoin de l'énoncer, c'est parfait. Et enfin, vous avez, bon, donc vos idées qui sont traitées en citant le texte, en apportant des informations extérieures, tout ce que vous pouvez avoir comme lecture, vous pouvez avoir même un article de journal, un fait divers, enfin, tout ceci peut nourrir la partie qui est souvent liée à l'actualité. Enfin, la conclusion, je le répète, la conclusion n'est rien d'autre qu'une synthèse de vos idées développées. Il faut les reprendre telles que vous les avez présentées. Ça ne doit pas être très long, bien sûr, car c'est synthétisé et vous devez, bien sûr, les poser de sorte à ce que l'examinateur puisse voir la structure et la progression de votre pensée. On n'ajoute rien à la conclusion de ce qui n'a pas été dit dans le développement. Et enfin, vous pouvez faire une ouverture. OK ? Vous pouvez faire une ouverture et répondre, bien sûr, à la problématique. C'est la chose la plus importante. Alors, avant de remettre votre copie, vous pouvez prendre le temps, 5 à 10 minutes de relecture. 5, c'est très juste. 10 minutes. Oui, voilà, 10 minutes, c'est ce qu'il faut. Alors, bien sûr, évitez les ratures, écrivez lisiblement, vraiment écrire lisiblement, car moi-même, quand je n'arrive pas à lire, je ne sais pas si c'est une faute. Ou si, voilà, je ne comprends pas. Alors, des fois, je fais des gros efforts, je remonte à la lecture pour voir si est-ce qu'il y a un mot qui peut venir qui peut venir s'insérer à la place du gribouillis, par exemple. Ça, il faut le dire. Donc, il faut vraiment écrire correctement. Il faut savoir aussi qu'un examinateur peut quelquefois même surnoter une copie qui est bien écrite. Ça, je peux vous le garantir. Donc, bien écrire, lisiblement, pas de ratures, mais bien sûr, un blanco, souris, bien fin, bien lisible. Voilà ce que je... Alors, bien sûr, assurez-vous d'avoir rempli la partie identité. Excusez-moi, je suis en train de dire les messages en même temps. On n'y pas juste après. On a plein de questions. Donc, assurez-vous d'avoir rempli la partie identité. C'est quand même très important et d'avoir numéroté vos pages. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions sur souligner. C'est comme souligner dans la partie française. Souligner, vous devez, bien sûr, souligner vos mots, mais quand c'est de la même couleur, ça n'a aucun préjudice sur votre copie. J'espère avoir tout dit. J'espère, j'espère, mais je vous écoute si des questions... Alors, je peux vous centraliser quelques questions. Oui. Patrice Laine, si vous permettez. Oui. Alors, nous avons une question concernant comment bien commencer son introduction. D'abord. Alors, je l'ai dit, l'introduction, vous devez faire un choix. Si vous avez un texte, par exemple, d'un auteur, celui qui me vient en tête, par exemple, Baudelaire, un poème de Baudelaire, vous êtes déjà un petit peu dans le spleen, vous êtes dans le 19e, vous pouvez être, par exemple, vous savez que vous êtes dans le symbolisme, par exemple, vous pouvez, dès les premières lignes, commencer à présenter Rink l'auteur, dire, voilà, ce texte, extrait de Patati Patata, est un poème de Charles Baudelaire, extrait du recueil Les fleurs du mal, par exemple, voilà, vous avez de quoi vous mettre en bouche, si vous voulez, mais vous devez, tout de suite, vous dire que ce poème n'a pas été choisi pour rien, il y a quelque chose qu'il faut relever dans ce poème. Ai-je répondu à votre question ? Alors, j'espère que oui, mais c'était très complet. Et c'est oui. Oui, apparemment, c'est oui. Très bien. Voilà, commencez par l'auteur et voilà, passez, c'est plus facile et ça vous permet de vous mettre dans le bain. Autre question ? Alors, une autre question, ça rejoint plusieurs d'entre elles. Est-ce que la quantité de rédaction est valorisée ou est-ce qu'il faut mieux se concentrer pour en faire moins et avoir des parties équilibrées ? Voilà, ça, c'est la meilleure réponse. parties équilibrées. Sincèrement, la quantité, ça n'est pas ça qui compte. On n'est pas dans la dissertation de lycée où on oblige les élèves à en faire un peu plus parce qu'ils n'en feront plus. Mais pour vous, par exemple, vous avez une première partie dans laquelle vous allez vraiment présenter le texte. Donc, vous dites ce qu'il y a à dire sur ce texte. Vous dites ce qu'il y a à dire en fonction, bien sûr, de l'énoncé et de la problématique que vous avez soulevée. Une fois que vous avez cité les éléments du texte qui vont justifier vos idées et qui vont les soutenir, eh bien, vous n'avez plus qu'à passer, bien sûr, vous devez conclure vos parties, faire une transition et enchaîner dans la seconde partie parce que souvent, c'est comment ce point, ce point de vue est perçu dans l'actualité, c'est-à-dire actuellement ou de nos jours ou quelquefois plus précis dans une classe. Tout ceci est effectivement et doit être organisé non pas en quantité mais en qualité. Si je n'ai pas beaucoup de textes littéraires à citer, eh bien, il me suffit par exemple d'en citer deux. Je vais citer deux, je vais citer un texte, je ne vais pas citer une œuvre, je vais citer une chanson. Ça aussi, c'est possible, une chanson qui traite de ce thème mais vous en faites deux mais vous les expliquez parfaitement. Vous dites pourquoi vous les avez choisis. Cette chanson appelle nanana fait appel à telle et telle chose, fait appel à tel thème, à telle actualité, etc. J'ai vu une question passer pour le dire le nous ou le on. Le on, si vous avez le choix, il n'y a pas le on, comme dirait quelqu'un, le on est un imbécile. Il faut choisir le nous. Alors nous, si vous voulez, mais l'un ou l'autre, utilisez des verbes à l'infinitif, dégagez-vous, ne dites jamais, enfin je pense, je n'aime pas trop lire dans notre pays, dire en France, dire chez nous, dire en France, dans la culture française, etc. Il faut vous dégager pour avoir un peu plus de pertinence dans vos écrits. Le on et le nous, déjà le nous, c'est mieux que le on, mais bon, il n'y a pas de jeu. Oui, vous devez faire apparaître le plan, vous devez faire apparaître le plan parce que vous allez le citer dans l'annonce du plan. vous pouvez faire dans une première partie, nous ferons ça, dans une seconde, nous ferons ça. Allez au plus simple, vous devez être clair et intelligible. Donc, il ne faut pas en faire non plus des tonnes. Évitez les fautes d'orthographe, écrivez bien, faites une bonne introduction, faites une bonne conclusion, le contenu doit être ce qu'il faut et vous devez avoir répondu à la problématique. Voilà ce qui est intéressant à vous dire. Merci, Céline. De rien. Bon courage. On verra si on peut répondre à d'autres questions à la fin. Non, pas de titre. Excusez-moi, Julie. Là, je vois une question qui passe. Non, bien sûr, il ne faut pas faire apparaître de plan. Il ne faut pas dire grand 1, grand 2. Non, 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 non. C'est une réflexion d'adulte, de professionnel. Ce n'est pas le collège. Voilà. Non, il ne faut pas faire apparaître, il faut faire des d'alignes. Alors, moi, je dis qu'il y a une heure, normalement, vous avez une heure et demie. Mais pourquoi ? Parce que la partie étude de la langue va vous demander de la réflexion. la partie, bien sûr, la partie rédactionnelle va vous demander de la réflexion, mais je pense qu'en une heure et demie, d'abord, vous l'aurez tellement travaillé ce texte que vous l'aurez tellement acquis que vous n'avez plus qu'à chercher vraiment votre problématique, ça, c'est important, et puis, construire votre plan et votre introduction. et le reste doit se faire tout seul. Très bien. Alors, nous allons passer, merci Giseline, encore une fois. De rien, de rien, encore une fois. Et toutes ces questions, très bien. Alors, nous allons passer à la partie épreuve d'application avec notre enseignante, Véronique Perrier. Oui, alors, bonjour. Donc, comme vous le savez, à l'épreuve d'application, vous avez au choix trois matières. Donc, sciences et technologies, histoire géo et éducation morale et civique, et puis, une épreuve sur les arts, arts plastiques et histoire de l'art et musique. Donc, les premiers conseils que je vous donne, ça va être des conseils généraux. Donc, je vous conseille vraiment de lire le sujet en intégralité, notamment sur certains sujets en histoire-géographie. Les sujets peuvent être liés puisque vous savez que vous n'allez en choisir que deux sur les trois parties que l'on vous propose. Prenez connaissance des éléments du dossier, prenez un surligneur, essayez de surligner en couleur. Vous pouvez aussi mettre des notes sur le document, des réflexions qui vous viennent tout de suite dès que vous commencez de lire. si les points ne sont pas notés, essayez de les estimer en fonction de la densité des réponses attendues. Ça peut être aussi important pour que vous soyez par la suite un petit peu stratégique parce que 0,25 points de gagné, c'est 50 places au concours. Planifiez votre travail. Donc là, je reviens sur ce qu'on vous a dit précédemment, la gestion du temps. Trois heures, c'est très court. Vous verrez que vous n'allez pas lever la tête de votre copie. Donc, il est vraiment important que vous puissiez planifier, voir dans quelle ordre par quoi vous allez commencer. Est-ce que vous allez commencer par ce qui vous semble ayant le plus d'impact sur la note ou par ce qui vous paraît le plus familier pour vous mettre en confiance ? Donc là aussi, c'est un petit peu stratégique. Voilà. Peut-être qu'effectivement, de se dire je prends les questions des choses que je maîtrise, donc peut-être que je vais aussi gagner du temps et je vais aussi surtout me mettre en confiance. Ça, c'est important de se mettre en confiance. Soignez la forme. Donc ça, on vous l'a dit, on vous l'a répété. La grammaire, mais aussi la syntaxe. Et puis, pensez à numéroter vos pages à la fin. Voilà. N'hésitez pas à laisser aussi du blanc entre certaines questions parce que si vous avez le temps de revenir sur certaines questions, pour la lisibilité de votre copie, ça peut être utile d'avoir sauté 4-5 lignes. Tant pis si vous avez 15 feuilles doubles, enfin, je dirais peut-être pas 15, mais 8 feuilles doubles. Mais comme ça, ça vous permet peut-être de compléter vos réponses et que votre copie reste lisible. donc maintenant, on va passer à la partie théorique. Donc, sur la partie théorique, donc là, c'est des généralités, relisez bien la question. Ne noyez pas votre réponse au sein d'un texte trop long. Et en étant concis, vous gagnerez aussi en clarté. Donc là aussi, c'est important que vous soyez concis. Soyez stratège. si vous vous rendez compte que la partie théorique, vous la connaissez, mais pas complètement, essayez de ne pas perdre de temps à répondre quand même en cherchant des indices dans les documents. Donc, si vous n'avez pas d'informations supplémentaires, ne perdez pas de temps. Effectivement, vous pouvez mettre la feuille en format paysage si les correcteurs, on peut tourner les copies sur nos ordinateurs, on peut faire des pivotages et si ce format est intéressant pour vous, parce que les filles de préparation très souvent les faits en format paysage, vous pouvez effectivement le faire. Donc, ne perdez pas trop de temps à... Véronique, nous avons un petit problème de temps. ...que vous ne maîtrisez pas. À ce moment-là, oui, est-ce que vous pouvez recommencer parce qu'on ne vous a pas entendus sur le début de votre dernière intervention. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui. Oui. Alors, effectivement, je vais enlever la bande passante. Oui. Je vais enlever la vidéo pour gagner un petit peu en bande passante. Donc, sur la partie didactique, je viens de la commencer. c'est vraiment la partie qui va faire la différence entre les candidats parce que c'est votre seule épreuve écrite où il y a de la didactique. Donc, vous allez pouvoir montrer votre préconnaissance du métier d'enseignant et puis montrer aussi vos compétences. Là, les correcteurs essaient de voir de futurs collègues quand ils corrigent l'épreuve d'application. Donc, introduisez bien les documents et ça vous permet de rentrer vraiment dans le sujet. Quand il y a une séquence, citez les compétences des programmes, les objectifs, le lien avec les socles communs. Donc, il faut vraiment montrer comment vous connaissez et utilisez les outils de pilotage des enseignants qui est la fiche de préparation ou encore la séquence en amont. Au niveau de la structure de la séance, inscrivez bien des phases de mise en situation, de recherche, de mise en commun, d'institutionnalisation. Plus vous serez cohérent, plus vous serez précis en utilisant aussi un petit peu ce que moi, j'appelle le jargon pédagogique, d'abord, ça sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous allez réussir à structurer la séance. Puis, vous allez aussi montrer au correcteur que vous avez certaines connaissances au niveau des outils de pilotage. Alors, donc, là aussi, si vous parlez de certains, par exemple, si vous parlez de grilles d'observation, il ne faut pas être dans le vague. Si on parle de grilles d'observation, il va falloir noter aussi les items que vous allez utiliser. Donc, Julie, on peut aller sur la slide suivante ? Bien sûr. Merci. Donc, toujours d'un point de vue didactique, pensez bien à vous placer du point de vue de l'enseignant et aussi du point de vue de l'élève. Ça, c'est aussi important que vous ayez cette double vision. Donc, ce que je vous disais, évitez de nommer des outils non explicités, comme par exemple des grilles d'analyse. Il faut bien donner les items, sinon, le correcteur ne pourra pas comprendre. Et puis, par exemple, si on cite aussi des critères de réussite, les nommer, sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc, voilà. Soyez pragmatique, ne noyez pas le correcteur qui devra aller chercher les objectifs au fin fond d'un texte et ça ne va pas permettre au correcteur de se projeter dans votre séance. Donc, là aussi, si on vous demande de décontextualiser une séance à l'intérieur d'une séquence, eh bien, il faut vous contenter de mettre les objectifs des séances en amont et en aval, mais surtout, ne perdez pas le temps à les développer parce que vous verrez que le temps va être précieux sur cette épreuve d'application. Donc, maintenant, j'ai fait deux slides par matière un petit peu sur ce qu'on appelle sur les arts. Un petit rappel méthodologique. Donc, je tiens à remercier les deux enseignantes de Galien qui font art, Laetitia Lamas et Karine Charrier puisqu'elles m'ont gentiment donné des informations. Donc, la lecture du sujet, je vais surligner pour dégager le plan suggéré. Je vais essayer de faire ça en cinq minutes et je vais bien m'assurer d'avoir compris le sujet. Ensuite, je vais passer une dizaine de minutes sur la lecture active et l'analyse des documents du dossier. Donc, vous pouvez surligner de couleurs différentes les idées sous-jacentes pour mettre en lumière les arguments avancés par le corpus, les points communs, les thèmes récurrents entre les documents du corpus. Ensuite, vous passerez un peu cinq minutes pour élaborer et rédiger une problématique et un plan. Cette problématique, ça va être votre fil conducteur et elle doit vraiment être en lien pour répondre au sujet. Donc, faites bien le lien entre la problématique et la thématique du sujet. Ensuite, vous passerez une vingtaine de minutes à élaborer un plan détaillé avec des recherches d'arguments, des références artistiques, des exemples concrets d'activités pédagogiques, de dispositifs artistiques que vous avez mémorisés ou encore en vous appuyant sur vos connaissances, sur ce que vous avez vu en cours pour étayer votre développement. Ensuite, vous aurez un temps d'une quarantaine de minutes où vous allez passer à la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion. Et, alors là, mes enseignantes m'ont dit de bien insister sur le fait de ne pas oublier les transitions. Ça, c'est très important aussi de faire ce travail de transition et puis essayer de dégager du temps pour une relecture et ça, on vous l'a dit, orthographe, sans ses ponctuations. Donc, voilà. Au niveau des arts, quelques conseils. Faites-vous un petit répertoire de formules introductives et de transition afin d'améliorer votre écrit. Lorsque vous analysez, n'oubliez pas de citer les points positifs et négatifs, points sur lesquels vous pouvez vous appuyer et ceux sur lesquels vous allez avoir une action. Faites référence au programme, bien connaître les compétences visées, les objectifs poursuivis et puis, essayez aussi de mémoriser également les mots-clés proposés dans le barème de correction. Je vois qu'il y a des questions sur les arts. On a souvent partie 1, présentation de doc, puis séance. Ce n'est pas tout à fait l'esprit, je pense que ce n'est pas tout à fait l'esprit de l'épreuve de fonctionner comme ça. Voilà. Et je pense que les enseignants qui ont fait art ont vraiment insisté sur la notion de fil conducteur et de dégager aussi une problématique. Est-ce qu'on doit connaître par cœur les compétences ? Moi, je pense qu'à force de les travailler, vous avez créé sans doute des automatismes et je pense qu'on vous donnera sans doute les programmes. Peut-être pas le socle commun de compétences, mais on pourra vous donner les programmes dans le dossier. Parfait. Donc, on va passer à histoire et géographie. Alors, moi, je fais aussi tous les sciences. Donc, j'ai essayé aussi, alors je vous invite, mais ça, on le dira à la fin, à aller lire les rapports de jury qui donnent quand même des bonnes indications et certains rapports sont bien faits parce qu'ils analysent aussi les réponses des candidats et donc ils mettent en avant ce qui était vraiment attendu des candidats. Donc, en histoire, géographie, regardez, alors là aussi, je remercie Mme Caroline Koucherenko qui m'a communiqué des conseils pour ce live. Donc, regardez rapidement le barème ainsi que les documents et les questions de l'ensemble du dossier documentaire afin de se projeter une répartition du temps entre les deux matières. Là aussi, la notion de gestion du temps est très importante. Prendre connaissance des questions en relevant les mots-clés pour ne pas faire du hors-sujet. Là aussi, c'est ça aussi, la notion de hors-sujet, elle est importante, notamment, enfin, voilà, si vous partez dans la mauvaise direction, vous serez sanctionné très rapidement. Donc, l'importance de cette lecture de sujet et de relever les mots-clés, vraiment, c'est un bon outillage. Lire attentivement les documents en surlignant les idées ou mots importants utiles en vue de répondre aux questions et il est possible d'annoter les idées principales pour y revenir dessus. Donc, vraiment, l'idée, c'est aussi de se servir des documents qu'on va vous donner pour pouvoir mettre des annotations. Et puis, il y a peut-être des documents qui vont vous questionner et ça peut être aussi intéressant d'écrire les questions que les documents suscitent. Les documents doivent être présentés, nature, date, auteur, type de document, pédagogique, institutionnel. Là aussi, c'est important aussi de savoir quand on prépare une séance, une séquence, quels sont les documents que l'on va utiliser et puis, si ce sont des documents qui sont plus dits scientifiques ou de chercheurs et des documents qui sont plus à destination des élèves. Ne pas faire d'abréviations comme PE ou E pour professeurs des écoles et élèves. Effectivement, on a tendance à faire ça, notamment lorsqu'on fait des fiches de préparation. Donc, faire attention à ces abréviations. Rappel entre objectifs du côté de l'enseignant et compétence du côté de l'élève. Il y a souvent des confusions. Donc là, elle s'est basée sur le rapport du jury ex-Marseille de 2022. Donc là, il faut vraiment qu'au niveau de certains termes, objectifs, compétences, quand on prépare qu'est-ce qu'une consigne, qu'est-ce qu'un critère de réussite, vraiment être au clair sur toutes ces formulations. Ce que moi, j'appelle un petit peu le jargon un petit peu pédagogique. Si une séquence doit être proposée, n'oubliez pas l'évaluation. Donc ça aussi, c'est très important. On peut avoir des évaluations différentes. On peut avoir des évaluations en amont de la séquence. On peut avoir des évaluations formatives, mais aussi, on a des évaluations certificatives à la fin de la séance pour savoir ce que les élèves ont réellement retenu de la séquence. Maîtriser les notions clés dans les trois disciplines. Ça, ça vient du rapport du jury de Lyon. N'oubliez pas aussi la différenciation et la prise en compte des besoins des élèves. Dans la différenciation, on peut aussi penser à la remédiation. Et puis, comment est-ce qu'un support peut être décliné pour répondre à la particularité de certains des élèves. En cas de doute, toujours revenir au cadre des programmes pour vraiment s'assurer que ce que l'on propose rentre bien dans le cadre des programmes. et analyser les documents sans les paraphraser, comprendre véritablement le sens des documents à reformuler. Donc là, c'est un petit peu aussi issu du rapport de jury d'Aix-Marseille. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'histoire-géographie et l'EMC. Donc, je n'ai pas trop regardé le chat, mais on y reviendra après. En sciences et technologies, c'est plutôt ma partie, vérifiez que des réponses ont été données à chaque question. Et très souvent, j'ai répété tout au long des lives aux candidats, d'utiliser la question pour débuter leur phrase-réponse. Attention aux verbes dans les consignes. Schématiser et construire un tableau, par exemple, analyser, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc vraiment, faites attention aux verbes dans les questions. Adaptez vos écrits suivant si la question est scientifique ou didactique pour les élèves. Très souvent, on peut avoir, analyser un document et puis, dans la question, on va vous demander avec vos connaissances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir apporter aussi, en plus du document, des connaissances personnelles. Replacer les questions dans un contexte scolaire et une classe du niveau indiqué par le sujet. Là aussi, c'est important. On ne va pas demander la même chose à un CP qu'à une classe de CM2 au niveau d'une trace écrite. Construire des réponses et argumenter en évitant les paraphrases. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de commun aux trois disciplines de l'épreuve d'application. Et puis, tracer les schémas à la règle. Ça serait bien qu'on enlève le S à règle et légender. Là, j'insiste là-dessus tout simplement parce que l'année dernière, il y avait des schémas à faire et à l'intérieur des schémas dans les bouteilles, il y a des gens qui ont fait des petites vagues et en fait, ça, ça a été sanctionné. On nous a demandé de le sanctionner parce que ce n'est pas la réalité. Donc, vérifier que des… Voilà, si on peut passer à la slide suivante. mettre en évidence de la rigueur scientifique ainsi que le vocabulaire adapté et pouvoir réaliser un écrit succinct et précis. Donc là aussi, dans une épreuve de science et de technologie, on a aussi quelquefois, quand on doit faire une séance, des objectifs langagiers et là, au niveau de l'épreuve, si on vous demande une trace écrite, il va falloir faire apparaître tout ce vocabulaire. Et puis, quand on va vous demander de décrire un protocole, eh bien, il va falloir décrire un protocole avec de la rigueur scientifique. Donc, à travers vos écrits, ce sont des choses qui apparaissent. L'analyse des erreurs des élèves ne doit pas être superficielle. Je pense, comme l'an passé, on a eu l'analyse de représentation des élèves. Donc, il y a une méthodologie où on va déjà décrire ce que l'on voit et ensuite, on va analyser les productions des élèves en lien avec le savoir à enseigner. Et puis, derrière, très souvent, on va vous demander des remédiations. Présenter aussi sous forme de tableau, la conception de tableau, ça va vous permettre de gagner du temps et mais aussi de la clarté. Vous allez être obligé aussi, en faisant des tableaux, de synthétiser. Alors, quelquefois, ça pourra être demandé dans les consignes sous forme de tableau. Mais si vous avez à travailler sur des analyses où on va vous demander des avantages et des inconvénients, ça peut être intéressant aussi de faire un tableau parce que ça peut aider, ça peut vous aider pour vous à rédiger une conclusion. Et puis, pour le correcteur, on voit aussi cette rigueur dont je vous parlais tout à l'heure. Sur les sciences et technologies, ça va être de bien connaître la démarche d'investigation et de pouvoir la traduire dans des propositions de séances qui seront réalistes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, lorsque vous faites ces séances, vous proposer des situations, il faut vraiment que ces situations puissent être réalisables. donc voilà, est-ce que je pense qu'on est arrivés ? Oui, merci Véronique. Est-ce qu'il y avait des questions ? Oui, je pense que nous avons des questions. Alors, je vais vous proposer une question. est-ce qu'on peut utiliser le jeu dans la rédaction de séances ou de protocoles ? Alors, le jeu, c'est-à-dire ? Alors, si on est en maternelle, par exemple, apprendre par le jeu, c'est une modalité spécifique d'apprentissage. Donc, la place du jeu dans une séance, il y a intérêt et il y a aussi des limites. Donc, moi, si je devais introduire le jeu dans une séance, j'écrirais pourquoi, quelle est la plus-value du jeu ? Il faut faire aussi attention, c'est le transfert, c'est-à-dire que jouer n'est pas toujours un vecteur d'apprentissage et de ce fait, si on propose un jeu, il faut que l'enseignant derrière puisse faire un bilan du jeu et c'est avec l'étayage, avec la verbalisation qu'on aura vraiment des apprentissages. Donc, le jeu a sa place avec précaution parce que les enfants, très souvent, ils jouent, ils sont dans le faire et ils ne sont pas dans les apprentissages. Donc, on peut proposer des jeux, mais derrière, on a des objectifs d'apprentissage par rapport au jeu. En fait, il faudrait partir en premier d'un objectif d'apprentissage et ensuite, dans les dispositifs, je pourrais faire effectivement proposer des jeux en termes de dispositifs. mais c'est l'objectif d'apprentissage qui est primordial. Oui. Merci Véronique pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement sur les épreuves d'application ? L'introduction des documents se fait sur la partie théorique. À mon sens, oui, on peut effectivement parler sur la partie théorique des documents, mais après, si vous les utilisez, après, vous allez les utiliser d'un point de vue pédagogique, mais s'ils ont déjà été présentés, vous n'avez qu'à les reciter. Et est-ce que quand on demande une séquence, est-ce qu'il faut détailler chaque séance ? Alors, quand on demande une séquence, à mon sens, la séquence, après, c'est une question de temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous demande aussi ? C'est-à-dire que si vous détaillez, vous n'aurez pas le temps de tout traiter, donc il faut être stratège. Donc, on va présenter les différentes séances, les objectifs de chaque séance, et puis on va faire un descriptif un petit peu de ce qu'on va mettre à l'intérieur de chaque séance, mais, alors moi, je parle pour les séances, mais pas plus de cinq, six lignes. Parce que, après, c'est, soit c'est, la grosse question, c'est, on fait le plan de séquence et après, on va extraire une séance, donc qu'est-ce que je dois privilégier ? Mais il me semble qu'on ne peut pas détailler, c'est un travail qui est très difficile, même pour des enseignants titulaires, on ne peut pas détailler une séquence entière pour chaque séance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par objectif notionnel ? Et je vais regrouper avec une autre question suivante qui demande une précision sur la différence entre objectif et compétence. Alors, l'objectif, c'est l'objectif d'apprentissage, il est relatif à l'enseignant. Ensuite, la compétence, elle est relative pour l'élève est capable de. Et là, je rejoins, je refais l'objectif notionnel, c'est le savoir que l'on va proposer aux élèves. Donc, c'est la notion que l'on va étudier et c'est relatif au programme. Ensuite, on a dans les séances, dans les séquences, peut-être des objectifs d'attitude, savoir-être, savoir-faire. Donc, suivant d'où on vient, moi, je suis issue de STAPS à la base, on parlait de savoir-être et de savoir-faire. Il y a aussi des objectifs langagiers. Donc, dans toutes les épreuves d'application, la place de l'oral, le langage, on peut aussi dire qu'on va travailler l'argumentaire sur telle séance. Voilà. Donc, et l'objectif notionnel, c'est en fait, ce qui est issu du programme, c'est le savoir enseigner que vous devez transmettre. Donc, on a des notions. Et après, on va avoir tout ce qui est de l'ordre des capacités attitude. Est-ce que l'enfant est capable de travailler en groupe ? Est-ce que l'enfant est capable de présenter un exposé ? Voilà. J'espère être clair. C'est pas toujours très simple. Oui, la fiche de préparation sous forme de tableau, vous pouvez aussi, en fait, pour moi, une fiche de préparation, c'est un outil de pilotage qui est personnel. Par contre, si vous la rédigez étape par étape, il ne faut pas mettre étape 1, étape 2. Il faut vraiment utiliser ce qu'on vous a appris en termes d'outils de pilotage. 1, phase d'appropriation, phase de mise en activité, phase de recherche, phase de bilan, phase d'intentionnalisation, et puis, bien faire aussi apparaître la notion de est-ce que c'est une séance de découverte, est-ce que c'est une séance d'apprentissage, est-ce que c'est une séance d'entraînement, est-ce que c'est une séance d'évaluation ? Là aussi, il faut être assez précis. Alors, on a encore une question sur la part des connaissances notionnelles à avoir par rapport à la connaissance de la méthode pédagogique pour structurer une séquence ou une séance par Clément. Alors, je vais essayer de comprendre la question. Dans le barème, quelle est la part des connaissances notionnelles à avoir par rapport à la connaissance de la méthode pédagogique pour structurer et une séquence ? Après, il faut que vous maîtrisiez le savoir enseigner, donc c'est par rapport au programme, les connaissances notionnelles. Et ensuite, la méthode pédagogique, dans le barème, j'avoue ne pas savoir, parce que je pense que c'est plutôt en art. la réponse que je vais vous donner, je ne suis pas sûre de ma réponse. Donc, la part des connaissances notionnelles. Est-ce qu'on ne devrait pas donner à nos participants nos derniers conseils pour essayer de les aider au mieux que nous pouvons ? Là, c'est une petite question piège pour moi. Bon, ça arrive. Je la note, parce qu'elle est intéressante, mais par contre, je ne comprends pas le lien en fait entre les savoirs et la méthode pédagogique. Alors, j'invite dans ce cas Agnès, Gisèle et Véronique à donner leurs derniers conseils avant le concours. Juste pour Stéphanie, on a le choix sur les sujets, c'est-à-dire que l'on peut choisir entre art, histoire, géo et sciences et technologie. Oui, vous avez les trois sujets qui seront déposés sur vos tables. Voilà. Donc, Agnès, je te rends la parole. Très bien, merci Véronique. Donc, nos derniers conseils, alors bien sûr, ça va être dormir en lettres majuscules, n'est-ce pas ? Parce qu'on sait très bien qu'il risque d'y avoir des problèmes de sommeil pour certaines personnes. Donc, il faut les éviter au maximum, ces problèmes de sommeil, pour être au maximum de votre forme. il faut que vous vous prépariez de quoi vous réconfortez au cours de l'épreuve, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous prépariez des fruits, des petits gâteaux, des vitamines, de l'eau. Voilà. Donc, prévoir tout ça, surtout ne pas arriver les poches vides. Alors, préparer son cartable la veille, oui, pour éviter effectivement l'angoisse, c'est-à-dire que vous alliez vous coucher en vous disant que dans votre tête, tout soit bien rangé, en fait. Si tout est bien rangé d'un point de vue matériel, tout est bien rangé aussi dans votre tête. donc, voilà, c'est pour une question de quiétude de votre part. donc, voilà, et surtout, alors moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que, alors, préparer sa tenue, oui, ça serait comme ça. On a ri en préparant ça, oui. Préparer sa tenue, oui, voilà, vraiment, pour les personnes qui sont très, très angoissées, très stressées, très inquiètes, ça rejoint le fait de préparer son cartable la veille. Voilà, tout est organisé, tout est prêt, donc comme ça, on se lève le matin, on n'a aucune question à se poser. Et donc, ce qu'il faut aussi, moi, ce que je rajouterais également, c'est que, donc, les épreuves commencent lundi, elles s'étalent sur lundi, mardi, mercredi, donc ne restez pas le nez dans vos livres jusqu'au dernier moment. Il faut que la veille, au moins la veille, donc le dimanche, il faut que vous abandonniez abandonniez tous vos cahiers, tous vos livres, toutes vos petites notes, tous vos petits post-it, etc. Et il faut absolument que le dimanche, vous fassiez des activités ressourçantes, c'est-à-dire que vous fassiez des activités qui vous fassent du bien, qui vous permettent de vous oxygéner, de vous évader, au moins dans l'esprit, voilà, de laisser de côté, en fait, les épreuves pour cette journée du dimanche, profiter de vos amis, de vos familles, voilà. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseillerais, et surtout, les deux, on va dire, les deux mots principaux, ça va être confiance et sérénité. Donc, faites-vous confiance, puisque vous avez de toute façon acquis des connaissances ces derniers mois, quel que soit le domaine, quelles que soient les preuves, que ce soit en maths, en français ou dans l'épreuve d'application, vous avez acquis des connaissances, donc vous n'arrivez pas sans rien, donc faites-vous confiance et soyez serein, donc évacuez tout ce stress, soyez serein et donnez le maximum de ce que vous pouvez donner. L'objectif aussi, c'est que vous ressortiez de vos épreuves en vous disant, de toute façon, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire, je ne pouvais pas faire plus. Et voilà. Donc, voilà les derniers conseils qu'on pourrait vous donner. donc voilà, je te repasse la parole, Julie. Oui, merci. Merci déjà à nos trois enseignantes pour leurs conseils précieux et merci à vous qui avez participé à cette réunion de conseils pour le concours. Si vous avez d'autres questions, nous vous conseillons de vous diriger vers le centre e-learning. vous pouvez trouver notre page internet et les coordonnées pour pouvoir vous renseigner davantage. En tout cas, on vous conseille pour une toute dernière fois de trouver plus de détails sur les rapports de jury de devenirenseignant.gouv. et vous pourrez aussi revisionner cette réunion en replay d'ici la fin de la semaine. Bon courage à tout le monde, bonne chance à tout le monde. Également à tous. Bon courage. Bon courage. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada